Sud Radio Découverte Tourisme, Stéphane Zéremetta. Bonjour Stéphane. Bonjour Jean-Marie. Directeur éditorial des guides Le Petit Futé. Aujourd'hui, vous nous emmenez dans le Val de Loire. Oui, nous partons à la découverte de Tours, une ville vraiment agréable. On est sur les bords de Loire, elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Bon, le centre ville a pris vraiment un patrimoine historique riche. Et on va le découvrir, il y a deux parcours en lumière que je vous propose aujourd'hui. Alors Tours, c'est une ville qui se visite à la tombée de la nuit, nous dites-vous. Oui, c'est vrai qu'avec ces parcours lumière, on a le Vieux Tour. Là, ça nous permet d'admirer tous les monuments historiques. Alors la lumière est douce, elle les met vraiment en valeur. Notamment, on va passer devant les façades à Pente de Bois du XVe siècle. On est à la place Pumeuron, on voit aussi la basilique Saint-Martin qui abrite la tombe du Saint, ou bien la tour Charlemagne. On va pouvoir aussi monter dans cette tour, fait partie d'une ancienne écologiale qui a aujourd'hui disparu. Bon, c'est 248 marches tout de même, 48 mètres de hauteur. Il y a un autre parcours en lumière puisqu'il y en a deux. Il y en a un qui est consacré à Balzac. Balzac est né à Tours. Donc là aussi, on a des monuments éclairés qui sont les lieux d'enfance de l'écrivain qui ont inspiré ses œuvres. Donc on voit la maison natale aussi, la pension où il a appris à lire, écrire. Donc c'est vraiment très sympathique. Allez, on continue aussi les visites guidées pour découvrir le street art de la ville. Oui, une ambiance un peu différente. Là, c'est une visite thématique et ce qui se fait avec un guide conférencier. C'est organisé par l'Office du tourisme. En fait, la ville a beaucoup d'œuvres. Il y a notamment des mosaïques de Mifamosa qui illustrent le nom des rues. On a bien des œuvres de Bongo, de Monsieur Plume, des street artistes assez reconnus. À côté de la cathédrale de Tours, on a l'ancienne clinique Saint-Gassien. Ça, c'est un site désaffecté, graphé du sol au plafond par des artistes locaux. Et jusqu'en janvier prochain, la clinique du street art va nous permettre une visite à la torche. Bon, c'est avant la rénovation du site. Après, ce ne sera plus possible. On pourra aussi y assister, boire un verre. Il y a des événements culturels. Donc c'est assez insolite, assez éphémère. Et donc, à faire absolument d'ici la fin de l'année. Allez, ensuite, pour découvrir les environs de la ville, on oublie la voiture et on met de bonnes chaussures. Alors, la métropole Tourangelle compte pas moins de 37 sentiers de randonnée. C'est 500 kilomètres au total. On a, par exemple, le sentier de Roche-Corbon. Là, on va passer par les berges de la Loire. Et c'est un très, très beau point de vue sur les falaises de Tufo, les maisons troglodytes. Et on va traverser jusqu'à un vignoble. Le vélo aussi, c'est pas mal quand on est sur place pour se balader dans les environs de Tours. Depuis le centre-ville, on a une véloroute qui nous mène en pleine nature. Par exemple, à Savonnière, là, vous allez pouvoir continuer la route en bateau. Vous l'avez construit, vous pourrez faire une balade fluviale. Et c'est vrai, une ville qui promène la mobilité douce. Exactement. Allez, l'événement incontournable à Tours pendant les fêtes de fin d'année, ça arrive à grands pas. C'est le Noël au château. Et oui, on y sera vite. Du 2 au décembre au 7 janvier, on a 7 des châteaux emblématiques de la Loire. Donc, Amboise, Azéle-Rideau, Chenonceau, Chinon, Langer, Loche et Villandry. Magnifique. Qui nous proposent des animations de Noël. Alors, au programme, on a par exemple une visite de la maison du Père Noël. C'est à Chignon, à Amboise. Il y a une exposition de maquettes issues de tournages de films d'animation Léo. Un film qui sortira fin janvier en salle et qui est consacré à Léonard de Vinci. Très intéressant. En tout cas, Tours est vraiment une ville dynamique. On va pouvoir découvrir comme ça à toutes les saisons. Et puis, la vallée de la Loire, c'est magnifique de toute façon. Merci Stéphane, on vous retrouve demain. Merci, oui, avec grand plaisir. Nous partons à Lanzarote. Sous-titrage Société Radio-Canada.